Je vous remercie, je vous remercie de vous à la fin de cette réunion. Alors monsieur Mounana, il veut vous la question concernant vos préparations pour ce match aujourd'hui ? On s'est bien préparé pour pouvoir affronter cette grande équipe du LL. Donc, on n'a pas eu trop de match de championnat, ça va peut-être jouer, mais on a bien travaillé pour pouvoir affronter cette match-là. On dit qu'ils aient beaucoup de match pour cette réunion. Ils aient beaucoup de match-up à l'Afrique. Il y a eu beaucoup de match-up à l'Afrique. Ils aient beaucoup de match-up à l'Afrique, mais ils aient beaucoup de match-up à l'Afrique. Alors, quel est le joueur qui est le plus remarquant pour vous dans l'équipe de l'Ahlie ? Non, mais comme je l'ai dit, c'est-à-dire que l'avant-centre déjà, voilà, qui est le danger pour nous. Mais maintenant, je dis que l'OL et l'Alice, c'est plus aussi son collectif qui peut faire la différence à tout moment. Donc, voilà, donc, l'OL et l'Alice, c'est vraiment l'équipe. Je ne pense pas qu'il y a des individualités qui sort plus que les autres. C'est pas vrai. J'ai vu que tous les amis sont très fortes et les amis sont très très pertinents. Il y a beaucoup plus de match-up. Et donc, le groupe est très fort, ils ne peuvent pas dire qu'il y a un autre type de match-up qui est le casseux. Il y a beaucoup plus grand ennobie. Bien sûr, l'Alice auparie, il y a un très fort et il y a un peu trop. Il y a un peu plus, il y a un peu plus de match-up, il n'y a pas que les gens, les gens n'ont pas de chance. Je veux savoir quoi il y auparie du match-up à l'Ali ? Il y auparie du match-up au moment-up à l'État. D'accord, alors qu'est-ce que vous aimeriez faire pour ce match, comme l'âge de votre joueur, ils ne sont pas vraiment, ils sont de moins âge, comme 18 ans, 19 ans, alors qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous allez faire pour ce match alors ? Bon, je pense que c'est vrai qu'on va dire qu'on va manquer d'expérience, mais au sein de notre effectif, on a quand même trois joueurs qui ont déjà joué contre l'OL Alli et les éliminés, parce qu'ils jouaient à la sec et au stade malien, donc voilà, on va profiter de cette expérience, de ces joueurs-là, pour pouvoir faire la différence. Mais c'est vrai qu'on a des jeunes joueurs, mais ils sont là aussi pour pouvoir apprendre le métier pour le futur du club. C'est vrai qu'ils ont un petit peu de l'âge, mais nous avons trois matchs, ils ont déjà joué par l'ahélie, et ils ont essayé d'investir, et ils ont essayé de faire ça, et ils ont essayé de faire ça. Est-ce que vous allez faire la différence ? Pour l'attaque, après, ou bien ça sera bloqué de défense ? Bon, je ne suis pas un entraîneur qui met trop l'obus, ok ? Il faut pouvoir jouer, mais vous allez voir notre plan de jeu tout à l'heure. Je peux déjà vous dire, même s'ils sont au courant, on va presser l'équipe du duel Alli pendant au moins 15 minutes. Voilà, et après, on verra ce que ça va donner. Si on arrive à s'en sortir, on continuera. Mais maintenant, si on ne s'en sort pas là, à ce moment, on va changer notre plan de jeu. Comment pensez-vous de ce stade là, où il y a le peuple ici, le défense, et tout ça ? Non, mais bon, je pense que tous les pays africains doivent s'appuyer, comme au Maroc, comme en Égypte, où les stades sont extraordinaires. Et je pense qu'avec ces stades là, on peut encore espérer organiser une Coupe du Monde. Maintenant, au niveau de la population, on a été honnêtement bien, bien, bien accueillis jusqu'à présent. Je pense que c'est un plaisir pour nous de pouvoir revenir toujours en Égypte. On était déjà venus contre un pays, ça s'est bien passé. Voilà, donc on est revenus contre l'Ouel Alli, et j'espère que ça va bien se passer. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo.